Cet atelier avait pour but d'identifier et analyser un mécanisme de coordination dans la mise en œuvre d'une police de l'eau qui est extrêmement importante dans le cadre de l'AGIR afin de faire respecter les dispositions de la loi en matière d'usage et de protection des ressources en eau. Pour ce faire, un choix consensuel des acteurs de l'eau sur l'instance dirigeante de cette coordination était au centre des discussions. Je vous remercie pour votre participation active à ce tapis rédactif à la mise en place de la police de l'eau. Nous avons pu échanger sur trois points essentiels. Le premier point essentiel, c'est l'extratégie de mise en place de cette police de l'eau. Le deuxième point essentiel, c'est réellement le choix de façon consensuelle sur la structure technique chargée de la coordination de cette police de l'eau. Et enfin, le dernier point qui est particulièrement, c'est réellement le mécanisme de coordination de cette police de l'eau. Je me réjouis des conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus. Des recommandations ont été formulées. L'administration veillera à l'accompagnement nécessaire pour la mise en place de ces recommandations. Rappelons que la police de l'eau est une expérience inspirée des Burkinabés, raison pour laquelle les conseils d'un consultant ont constitué apport capital à cet atelier. L'objectif, c'était de pouvoir choisir la structure qui va coordonner les actions à niveau de la police de l'eau et aussi les mécanismes de cette coordination. Il s'agissait aussi de pouvoir définir les axes stratégiques pour la mise en niveau de la police de l'eau. Et à l'issue de l'atelier, les recommandations, c'est de pouvoir transformer les axes stratégiques en plans d'action pour qu'on ait un calendrier et aussi le coup de la mise en œuvre de cette stratégie. Cette police va s'occuper de tout ce qui est atteint à l'intégrité de la ressource en eau, que ce soit sur le plan qualitatif, le plan quantitatif, que ce soit les eaux de surface, les eaux de souterraines, que ce soit les eaux privées ou que ce soit l'eau publique ou privée. Donc cette police-là va servir de prévention, elle va contrôler et aussi réprimer tout ce qui est atteint à l'intégrité de la ressource en eau. Donc je parle notamment de la qualité par exemple de l'eau, ce qui a trait à l'assainissement et la protection des bandes de servitude, des cours d'eau, des rétenus d'eau. Aussi les zones de recharge pour l'eau souterraine, le contrôle des régions des structures qui présentent le risque de pollution de la ressource en eau. Le contrôle des prélèvements, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, voilà des actions que la police de l'eau pourra mener et quand ça sera opérationnel. Au cours de cet atelier, une feuille de route a été définie par les participants, prenant en compte les aspects indispensables à la mise en œuvre du mécanisme de coordination de la police de l'eau et de son plan d'action. Un rapport a été produit par l'unité de gestion des projets et programmes GIR par la Direction nationale de l'hydraulique.